Dès le 14 octobre prochain, vous pourrez visionner sur les ondes de Nous TV l'émission La Virée Cogéco avec Dorothée Lépicurienne. Cette dernière a fait le tour du Québec cet été pour découvrir des arrêts gourmands, des producteurs innovants, des marchés publics et des hébergements qui sortent de l'ordinaire comme à Salaberry de Valleyfield. Ça a été tellement sympathique, j'ai des souvenirs magnifiques de votre région et ce que je me souviens certainement, c'est de m'être dit à plusieurs reprises « Mais mon Dieu, c'est beau! » Je ne me souvenais pas que c'était beau comme ça, cette belle région-là. Dorothée Lépicurienne a fait un total de quatre arrêts en sol campy valencien. Première des choses, on est arrêté à la distillerie Trois-Lacs. J'ai vraiment trippé fort avec les gars. J'avais eu vent de cette belle distillerie et honnêtement, je suis tombée en amour avec eux. Autant par l'unicité, je pense, de leurs produits. D'ailleurs, je ne vais pas préparer pantoufles. C'est eux qui ont sorti le premier Limoncello québécois et aussi, gros coup de cœur, la fille, le gin, l'hymne basilique. J'ai vraiment aimé l'histoire des gars, ces trois trippés, trois amis d'enfance qui se sont retrouvés ensemble et qui ont décidé de partir une belle business de cœur et ça se sent lors des visites. Par la suite, évidemment qu'il fallait que j'aille remplir l'estomac. Et c'est là que j'ai découvert l'univers extraordinaire d'Anne, de la petite grange et de son équipe magnifique. Là, honnêtement, encore une fois, coup de cœur extraordinaire. J'ai fait comme, OK, qu'est-ce qui se passe ici? C'est donc bien charmant. On entre dans la boutique, les odeurs sont là pour le visuel. Tu fais comme, OK, qu'est-ce que je vais choisir ici? Il y a bien trop de choix. Puis, on sent l'authenticité et la générosité à travers son entreprise et son équipe. Vraiment, ça a été une visite magique. Avis aux amoureux du chocolat, vous n'en sortirez pas de même. Par la suite, on est allé tomber sous le charme du marché public Valleyfield. Là, vous avez un porte-parole extraordinaire, M. Pierre Crépeau, qui m'attendait pour me raconter l'histoire et me présenter les gens. Ça a été vraiment sympathique. Encore une fois, lieu majestueux sur le bord du petit canal. Gros coup de cœur pour les gens de votre région, des gens qui sont accueillants, dynamiques, très sympathiques. Et d'ailleurs, je dois dire un énorme essai à M. Crépeau qui m'a fait découvrir que je ne pouvais pas aller à Valleyfield sans manger de la grillade. Écoute, c'était du pur bonheur. Je me suis dit, comment ça se fait que je ne connaissais pas ça? Et au marché public, j'ai eu un coup de cœur, je dois dire, particulier pour Caroline, qui offre les jardins de Caroline. Évidemment qu'il fallait qu'on fasse un petit dodo. Alors, on a trouvé le Flottel, qui est un endroit extraordinaire. Donc, il est un hébergement flottant. C'est juste un spectacle extraordinaire. Honnêtement, ça vaut le déplacement. C'est éco-responsable. Pour ceux qui ont des bateaux, qui ont des embarcations, c'est magique. Vous pouvez accoster même au bord de votre hébergement. Alors, honnêtement, Marie-Ève, si tu me demandes si je conseille fortement aux gens d'aller découvrir votre région, c'est oui, avec un gros cœur tatoué sur le cœur. L'épisode « Escapade enivrante » mettant en vedette la ville de Salaberry de Valleyfield sera présenté le 4 novembre prochain sur les ondes de nos TV. Si vous aimez avoir du plaisir, voyagez gourmandement parlant. Puis, planifiez aussi vos vacances pour l'année prochaine. Ça prend assurément la virée Cogéco avec Dorothée Lécurienne dans vos écrans dès le 14 octobre à 21h30. C'est le préfet. Sous-titrage ST' 501